Et dans ce pays, il est possible de faire autrement la politique. Aujourd'hui, nos vautements politiques, nos partis politiques divisent nos populations, nous conduisent dans le chaos, dans les tumultes. Et les populations, que ce sont nos braves femmes, que ce sont la jeunesse étudiantine et scolaire, que ce sont nos braves paysans, que ce sont les fonctionnaires, les sages femmes, nos valeureux personnels de santé ont apporté beaucoup à notre pays. Et que l'offrit encore beaucoup à notre pays. Mais avec une politique saine, une politique qui se fait sans la terreur, une politique qui se fait dans un environnement de confiance, une politique qui se fait dans un climat apaisé et qui crée les conditions d'un climat apaisé. Nous pensons que M. Toby-Hirier-Vincent, ex-préfet d'Abidjan, est celui qui incarne les aspirations des populations qui espèrent dans ce pays à une politique à l'aise. C'est un candidat indépendant qui est soutenu par la société civile. Et aujourd'hui, nous avons déposé son dossier de candidature. Nous avons jusqu'à un minute pour certains dossiers complémentaires. On a aussi été éprouvé par un droit, même pour une simple légalisation de déclaration personnelle des candidats, beaucoup de conseillers ministériaux, surtout les quatre communes ont refusé de s'y aller. Je pense que, pour nous, il est important de faire la politique au-delà. Être candidat et secréter une leçon présidentielle, représenter l'espoir et les aspirations d'un peuple, cela est possible, parce que c'est un droit de tous citoyens. Pour nous, aujourd'hui, M. Vincent Aubillier représente cette aspiration-là. Je tiens à dire merci à tous ces leaders qui nous accompagnent, à toute la jeunesse ivoirienne qui porte son espoir en nous. Nous avons eu au cours telle information de notre présence ici à la CIE, de l'engouement, et je pense que cela se situe sur les réseaux sociaux. Cela démontre déjà l'attachement que les Ivoiriens portent à une nouvelle génération.